... Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé. Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition. Affaire Bassiro-Faï, la famille du présumé coupable, conteste les déclarations du procureur. Elle accuse l'Etat d'être seul responsable de la mort de l'étudiant. Tomong Wally, qui devait rencontrer le juge d'instruction cet après-midi, a bénéficié d'un retour de parquet. Un nouveau code de la pêche, la modernisation de l'élevage. C'est le premier ministre qui l'annonce à quelques jours de sa déclaration de politique générale. C'était lors d'une rencontre avec des pêcheurs, éleveurs et agriculteurs. Des garpissements en vue, des marchands ambulants installés dans les artères de la commune de Grand-Yoff. Ils ont jusqu'au 20 novembre pour plier bagages. Journée mondiale du refus de la misère ce vendredi au Sénégal. La pauvreté gagne du terrain, d'où l'apparition de nouvelles formes de mendicité. En fin d'édition, à suivre le dossier culture du vendredi qui s'intéresse aux effets de mode. Un éternel recommencement. Voilà le sommaire de cette édition. Les développements, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Garde à vue terminée de Tombong Wally. Il a été déféré au parquet cet après-midi, mais il n'a pas rencontré le juge d'instruction. Il a finalement bénéficié d'un retour de parquet. Le présumé meurtrier de l'étudiant Bassirou Faydon va passer le week-end au commissariat central. La famille de Tombong Wally refute les déclarations du procureur de la République. Selon les proches du présumé meurtrier, l'État est le seul responsable de la mort de l'étudiant Bassirou Fay. Il déclare que l'officier de police était bel et bien en service commandé. Les détails dans ce papier signé. Au bout du fil, Mohamed El-Abiptal, l'oncle de Tombong Wally, présumé meurtrier de l'étudiant Bassirou Fay, selon le procureur de la République. Il innocente son neveu et crie au sacrifice. On ne peut même pas le voir. Depuis avant-hier, il est en garde-vie. On ne sait même pas dans ce commissariat. Vous avez même vu hier le cynisme avec lequel le ministre de la Justice a déjà condamné son nom Wally. Il a déjà dit que Tombong était le parfait coupable, donc c'était fait pour eux. La justice, en fait, ne doit pas être manipulée et corbeillable à monsieur. L'oncle du suspect rejette la thèse de l'infiltration évoquée par les autorités judiciaires. Il accuse même l'État du Sénégal, à travers la police, d'être à l'origine de la mort de l'étudiant. Je me laisse un peu par rapport à tout ce qui a été dit par ce procureur-là. Quand on sait que monsieur Tombong Wally, espèceur de police, a été positionné à l'université des mois d'Uran, c'est après leur baptême de fin de promotion qu'ils sont revenus à l'université pour prendre leur paquetage. En ce moment-là, ils ont été sommés par le supérieur informateur, un certain saut, qu'il a demandé de prendre leur uniforme et d'aller au front comme tout le monde. Il a été doté d'un véhicule de la police, d'éléments de la police et de tous les dispositifs pour materiner. Aujourd'hui, comme vient de nous dire, c'est une infiltration, que ça a été téléguidé de l'extérieur, c'est une seule commanditaire aujourd'hui. On peut le considérer, c'est l'État du Sénégal. Il y a un commanditaire, bien sûr. La famille de Tombong Wally compte commettre un avocat pour assurer sa défense. L'agent Tombong Wally n'étant pas la personne désignée par le témoin Seb Diagne, amie du défunt étudiant. C'est la raison pour laquelle la famille du policier suspecté compte se battre jusqu'au bout, afin que l'agent ne soit pas l'agneau du sacrifice. Cherif Diamersi, Amnesty International accuse l'État du Sénégal d'être responsable du meurtre de l'étudiant Bassiro Faï. Le directeur exécutif de l'Organisation des droits de l'homme exige la lumière sur cette affaire. Seydi Gassama a rencontré nos reporters Ibrahima Kamara et Maudou Dioppa. La controverse autour du meurtre de l'étudiant Bassiro Faï continue de plus belle après l'arrestation d'un présumé meurtrier. La sortie du procureur que nous avons écoutée avec beaucoup d'intérêt a soulevé beaucoup plus de questions qu'elle n'a apporté des réponses et des éclaircissements. Et je crois que pour éviter cette situation-là, j'avais moi-même dit à la presse et dit à la plus haute autorité juridique de ce pays qu'il fallait confier l'enquête à la gendarmerie et pas à la police. Les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, ne croient pas que celui qui est arrêté soit le vrai coupable. Amnesty International accuse l'État du Sénégal d'être responsable du meurtre. L'État est entièrement responsable de ce meurtre. Même si on supposait que ce policier ne devait pas y être et qu'il s'est quand même infiltré, les témoins ont vu le tireur avec d'autres éléments. S'il avait été parmi eux et qu'il ne devait pas y être et qu'on ne l'a pas dénoncé, qu'on ne lui ait pas demandé de ne pas prendre part à la répression. Faire la lumière sur cette affaire, tel est le vœu de Seyidi Gassama. Nous exigeons que le coupable soit retrouvé, qu'il soit jugé et sévèrement condamné par un meurtre crapuleux, injustifié, n'est-ce pas, qui a eu lieu à l'ICAR ce jour-là. L'enquête suit son cours. Les différentes révélations sèment le doute et la confusion. Une situation qui risque de dissiper tout espoir de connaître le vrai meurtrier de Basirou Faye. Ibrahima Kamara, les résultats de l'enquête n'enchantent guère du côté de l'université chez Rante Diop de Dakar. Si le procureur accuse Tomban Wali, le témoin oculaire lui indexe un autre policier. Ces étudiants exigent la lumière, comme vous pouvez le remarquer dans ce reportage signé à l'université Fatou Bintoukante et Ali Wundiagne. Le doute et la confusion sont actuellement les sentiments les mieux partagés chez les étudiants après la sortie du procureur Serim Basirou Gueye et les révélations de l'étudiant Seb Diagne incriminant en notre policier. Il y a de bonnes informations mais les résultats que le procureur a donné, vraiment c'est un peu flou parce que notre camarade, le témoin oculaire, il avait dit que le gars était de teint clair alors que le gars qu'on a donné, il n'est pas de teint clair. Mais vraiment nous voyons les choses un peu flou. Il s'est trouvé que les étudiants ont commencé à avoir un doute, puisqu'il y a des étudiants qui disent que le tireur était de teint clair et autre chose. Et d'autres personnes contradisent cela. D'ailleurs la plupart des étudiants rencontrés à l'université Chirante Diop de Dakar disent ne pas être surpris de ces résultats car l'état a toujours fui ses responsabilités face à de telles situations. C'est une affaire assez complexe dans la mesure où il s'agit d'un problème des étudiants, des étudiants contre l'état. Donc en premier lieu les étudiants s'y attendaient, que l'état fasse son mieux pour que la chose soit très claire. Les étudiants, avant même que le procureur donnait le tombeau, je ne sais pas tombeau, Vraiment, nous on se disait que l'état n'allait pas donner de bonnes informations sur cette chose. Vraiment ça, on doit revoir ça, on doit revoir ça. Parce que comment peut-il demander les gens de venir là et ils se permettent de dire qu'ils ne savent pas c'est qui ou bien c'est l'autre. Et ils donnent au nom vraiment qu'on ne s'attendait pas. Ces étudiants auraient souhaité que l'enquête se fasse de manière claire. Le temps de l'état, qu'il fasse de la chose une enquête très claire. Si tombeau, le jeune policier a été incriminé. A l'université Chérenta Diop de Dakar, les étudiants crient toujours au meurtrier. Fatibu Ntoukonté des Sénégalais rencontré a similé la sortie du procureur à un pas important dans l'affaire. Toutefois, certains dénoncent les lenteurs notées dans ce dossier. C'est un reportage signé Kodengiaï et Moudioppa. Un présumé meurtrier arrêté dans l'affaire Basiroufaye, certains Sénégalais apprécient. Là on félicite la justice parce qu'on a vu le cas Balagay, il n'y avait pas de suite. Aujourd'hui, on a une réponse par rapport à ce qui se passe. On a dit qu'il y a un meurtrier que la police a pu déceler. Nous félicitons beaucoup la justice. Je trouve que c'est normal, il a pris une bonne décision. Quand il y a une meurtrier, il doit y avoir un coupable. Selon certains citoyens, toute la lumière doit être faite dans cette affaire. La famille peut avoir ses doutes, c'est normal, c'est très normal. Mais je pense que la justice fait son travail et que l'Etat puisse prendre toutes ses responsabilités. Cette affaire doit être tirée au clair et je suis convaincu que la vérité va éclater. D'autres dénoncent la lenteur du dossier malgré cette décision. Je pense que le traitement du dossier est trop long dans la mesure où il y avait un étudiant qui disait avoir reconnu le tireur. Le comportement de la police est également fustigé. Ce n'est pas la première fois que la police est citée dans ce genre de situation. On doit revoir la police. L'affaire Basiroufaye n'a pas encore révélé tous ses secrets. Les Sénégalais rencontrés n'attendent qu'une seule chose, que la lumière jaillisse un jour. Codegna et Merci, nous parlons de tout autre chose avec l'Etat du Sénégal qui annonce son nouveau code de la pêche et la modernisation de l'élevage. C'était au cours d'une réunion qui s'est déroulée ce matin entre le Premier ministre et les éleveurs, agriculteurs et pêcheurs. Et cela à quelques jours de sa déclaration de politique générale. Le compte rendu signé à Fatidjan Ediafaraba. Ces acteurs du monde rural ont souligné les difficultés liées à l'agriculture, l'élevage, la pêche et la foresterie. Venus des différentes localités du Sénégal, ils ont répondu à l'appel du Premier ministre une rencontre en prélude à la déclaration de politique générale du chef du gouvernement. Le démarrage des parfums pour éviter les feux de brousse, la modernisation des quais, le nouveau code de la pêche, la modernisation du secteur de l'élevage. Des informations données par les collègues de Mohamed Boune Abdallah Djon. L'élevage sera un secteur moderne sous peu. Nous en avons même discuté en Conseil des ministres. Il faut recenser les animaux tels que les ânes, les chevaux, les porcs, entre autres. Ainsi, nous pouvons sans risque de nous tromper planifier un programme. Pour sa part, le Premier ministre soutient qu'il a pris bonne note. Il encourage par ailleurs le consommé local. Je note avec satisfaction votre engagement et votre détermination à vous impliquer pleinement dans la réussite du plan Sénégal émergent que le président de la République, son Excellence M. Makissal, a conçu pour vous en tout premier lieu. C'est pour vous les acteurs du monde, j'allais dire, rural. Le chef du gouvernement rassure les acteurs du monde rural et annonce une grande conférence agricole. Je vous le disais en sommaire, la journée mondiale du refus de la misère célébrée ce vendredi au Sénégal. La pauvreté s'est beaucoup aggravée selon l'anthropologue Yussou Mbargan Gissé, ce qui est d'ailleurs à l'origine de nouvelles formes de mendicité. Signé Nafi Silla Emardien. La pauvreté s'est accentuée au Sénégal. Depuis quelques décennies, beaucoup de ménages en souffrent en zone rurale comme en zone urbaine. Et son impact sur la société est multidimensionnel pour l'anthropologue. Certaines couches de la société perdent leurs moyens de vivre et tombent ainsi dans une situation de manque et de privation qui font que c'est une situation générale de choc, de traumatisme et qui crée donc une angoisse existentielle. Une extrême pauvreté qui aujourd'hui a développé de nouvelles formes de mendicité. Une mendicité qui ne concerne plus seulement les vieillards, mais qui concerne de plus en plus les femmes et les enfants. Des femmes d'âge mûr qui effectivement frappent à votre porte, bien habillées et qui disent qu'il y a une situation particulière, qu'elles vivent, etc. Un soutien, demandent un soutien. Mais en fait, elles le font de porte à porte. Ces demandes de soutien que font ces dames, c'est une introduction aussi à une négociation de type liée à la prostitution. Une situation que des politiques ont essayé d'endiguer. Les politiques de lutte contre la pauvreté, il y a eu récemment les bourses familiales par le gouvernement. Il y a toutes les politiques de soutien à l'agriculture, à la santé. Malgré tout cela, ce phénomène se développe parce qu'il est un phénomène en profondeur dans la société. La pauvreté, un phénomène récurrent et les victimes se comptent par millions dans le monde. Et pour la plupart, elle est liée à la crise économique mondiale qui resserre l'étau autour des plus démunis. Les marchands ambulants installés dans les artères de la commune de Grand-Yof au sommet de déguerpire avant le 20 novembre prochain. Une mesure qui entre dans une politique de désencombrement. Les concernés fustigent et invitent la municipalité au dialogue. Reportage signé Maïmou Nengai et Yunus Diata. Le déguerpissement des vendeurs squattant les rues de Grand-Yof, Liberté 6 et HLM Padois, initialement prévu le 20 octobre, aura finalement lié le 20 novembre. Une décision prise pour désencombrer la commune. Après la réunion du conseil municipal, nous avons démarré la distribution des sommations depuis le 1er septembre 2014. Nous avions prévu la date du 20 octobre pour démarrer les travaux de désencombrement. Mais une délégation des marchands ambulants, dirigée par le responsable, était venue nous voir, voir le maire, pour nous demander une délégation de moins. Nous avons préféré donc démarrer par les grandes artères, désencombrer d'abord les grandes artères pour que Grand-Yof puisse respirer en tout petit peu. Une délégation de moins qui ne rassure toujours pas, c'est tablier. La mairie ne nous a pas avétis à temps. Tout ce qu'elle nous a dit, c'est de déguerpire avant le 20 novembre. Nous n'avons pas où aller. Le commerce est notre seul gagne-pain. C'est avec ces recettes que nous entretenons nos familles, qui se trouvent au village. Nous aimerions bien être recasés, c'est tout ce qui importe. Sur le plan recasement, la mairie se veut clair. Grand-Yof n'a plus de réserve foncière. Nous n'allons pas prendre le risque de parler de recasement. Nous n'avons pas de réserve foncière. Ils ne nous avaient pas demandé la permission quand ils s'installaient. Donc on n'a pas de lieu où les recaser. Plus qu'un mois pour quitter ces différents sites, beaucoup de marchandises, aucun entrepôt, ces travailleurs disent être dans le désarroi total. Nous parlons à présent de littérature avec ces deux ouvrages en Wolof qui sont accessibles désormais aux lecteurs. Il s'agit de Peré du Niak de Kourassar et Seikharele de Neida Banyan. Des ouvrages qui se veulent porter tendard des langues nationales. Découverte avec nos reporters Lamine Djeju et Alioun Djani. Enseigner à travers le conte en Wolof, c'est la trouvaille de Kourassar avec son ouvrage Peré du Niak. L'auteur évoque avec intelligence la relation souhaitée entre gouvernants et gouvernés. C'est un livre de conte mais qui a pour vocation d'enseigner. Quand on est dirigeant, on doit avoir de la compassion envers ses prochains. Quand on est pauvre aussi, il faut rester modeste et poli. C'est la recette d'une réussite dans ce monde. Ndeida Banyan, dans Seikharele, place le mariage au cœur de son ouvrage. Un livre qui traduit l'endurance, la persévérance entre autres dans la vie conjugale. C'est un ouvrage qui parle du mariage. Le mariage qui est bâti sur une double trame. C'est une femme qui a été giflée violemment par son mari. C'est une dame qui subit tout, toutes sortes de brimades de la part de son mari. Mais elle a en ligne de mire l'éducation de ses enfants. Elle s'est dit que quelle que soit la souffrance que je vais subir, je vais essayer de supporter. Parce que si je quitte le domicile convainc et que je laisse les enfants, qui va se charger de leur éducation ? Et c'est pourquoi, c'est comme ça que malgré l'échec au plan matrimonial, il y a aussi le succès de ses enfants. Ses enfants sont brillants à l'école. Ce dernier a un apport éducatif considérable, surtout dans le monde universitaire. C'est un ouvrage qui a eu quand même beaucoup de succès. Parce que beaucoup de radios l'ont présenté à différentes émissions, beaucoup de télévisions aussi, je crois que ça est passé dans certaines émissions. Et même le droit a servi de support à ceux qui font, il y a quelques années, à ceux qui font langue à l'université. Péhédouniak en français, l'alternative est toujours possible. Et c'est Kharéle qui veut dire le mariage en combat. Ce sont donc deux ouvrages qui viennent renforcer la valorisation des langues nationales. Un souhait ardent du gouvernement sénégalais. A présent, le dossier du vendredi, la mode, un éternel recommencement. Depuis quelques années, on assiste au retour en force des années 60, avec des femmes qui n'hésitent plus à troquer leurs extensions pour des coiffures afro. C'est le style nappy au Sénégal. des professionnels de la coiffure en ont fait leur spécialité. C'est un dossier réalisé par Sarah Cissé et Papfal. Après le retour en force du vax, c'est imprimé en coton qui a fini de conquérir les podiums internationaux. Voilà que s'impose une nouvelle tendance capillaire cette fois-ci, la nappy attitude. De Solange Knowles à Oprah Winfrey en passant par Alicia Keys, les stars afro-américaines sont de plus en plus nombreuses à troquer leurs extensions contre des crinières crépues. Au Sénégal, l'idée a séduit des professionnels de la coiffure qui ont investi le créneau. C'est en me spécialisant dans le traitement des cheveux naturels que j'ai apprécié le nappy. En plus, avec le nappy, vos cheveux et votre cuir chevelu sont en bonne santé, mais dans tous les cas, c'est au client de décider à l'adopter parce que le nappy, c'est une conviction. Nappy ou crépu en anglais, une tendance capillaire qui gagne du terrain sur le web. Plus de 5 millions de contenus sur Google et de nombreuses femmes qui racontent leurs expériences et revendiquent leurs cheveux crépus. A l'instar des blogueuses, Sarah, une jeune élève qui a opté pour le nappy. C'est dur à entretenir, mais je veux tenter le coup parce que pour avoir les cheveux comme avant, c'est du travail, mais ils sont plus beaux quand ils sont bouclés, nappy, tout ça, qu'avoir les cheveux défrisés. Et en plus, les produits défrisés ne sont pas bons pour les cheveux. C'est pour ça. Tu décidais à rester nappy pendant encore longtemps ? Oui, pendant toute la vie. Des cheveux crépus qui exigeraient un traitement particulier, mais la professionnelle rassure, les produits utilisés sont simples, mais surtout naturels. Les produits simples, nous utilisons. Nous utilisons des produits simples et pas du tout chers. Nous utilisons le plus souvent l'huile de ricin, l'huile de baobap et surtout l'huile d'olive. Aussi beaucoup de carité, son beurre, est dans tous nos produits. Plus qu'une tendance beauté, le retour de la chevelure naturelle chez les femmes noires s'inscrit dans une dimension plus historique. La nappy attitude est née des Black Panthers qui se laissaient pousser l'afro par signe de revendication politique. La Espikine se rend en Gambie dès dimanche prochain, le Mali également. Et cela pour préparer la nouvelle saison et la Ligue africaine des champions. Les dirigeants du club, face à la presse, ont également dénoncé le piteux état dans lequel se trouve le stade Alassane Djigo. Compte rendu signé Chortidjan John et Moudou Dioppa. Le samedi, Inch'Allah. La Espikine de plein pied dans la préparation pour pouvoir représenter dignement le Sénégal en champion de la Ligue africaine. Et pour y parvenir, les dirigeants du club banliezard sont à la recherche de fonds et de renforts du groupe. Moi, je suis un petit dirigeant. Avec l'équipe que je dirige, je sais que Pekine fera quelque chose en Afrique. L'on est à jouer ici contre le Djamarang, à son niveau de LASRA, Yeninga. C'est un défenseur central. Donc, il est camerounais. Il s'appelle Brice Bagan. L'autre, c'est un béninois. C'est un interneur béninois. Il est jeune. Et il est le meilleur buteur du championnat. Un autre point évoqué au cours du point de presse, l'état puteur du stade à la San Diego. Notre souhait, c'est de jouer ici, chez nous. Avec la chaleur qui est là, avec notre public qui est là. Avec tous les Sénégalais aussi qui est là. La fois passée, j'ai entendu le président de la Fédération Sénégalaise de football, M. Ogyssen-Senghor, il a dit vraiment pour moi qu'il faut recevoir à Pekine. Il a dit tout à l'autre côté de la Fédération, Amour Bari, ou comme on dirait, d'aller à la Fédération Sénégal. Conserver des titres remportés lors de la précédente saison de football reste une priorité absolue pour l'équipe championne du Sénégal. Ainsi, pour réussir ce pari osé, une bonne préparation est en perspective. L'équipe se prépare, il va quitter ici, Inch'Allah, dimanche prochain, vers Gambie, pour 15 jours, et après 15 jours, Cap-sur-Bamaka aussi pour 15 jours. Chers Tidiane Dion, merci Kiproko autour du désistement du Maroc pour l'organisation de la Cannes 2015. Une information qui a été véhiculée hier par certains médias, mais ce vendredi, on annonce que le Maroc n'a pas renoncé à l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais demande plutôt en report. Plus de détails avec Abdelaziz Khan. Le Maroc a-t-il déjà renoncé à l'organisation de la Coupe d'Afrique ? C'est en tout cas ce que révèle le journal espagnol Marca via son site internet. Le royaume chérifien aurait ainsi préféré mettre en avant la santé de ses concitoyens et éviter la propagation du virus Ebola. Sauf que ni la CAF ni les autorités marocaines n'ont confirmé cette information. D'autres sites ont plutôt avancé ce vendredi que le Maroc n'avait pas renoncé, mais resté sur sa position de vouloir reporter la Cannes au mois de juin. La CAF a de son côté déjà pris les devants. L'instance dirigeante du football africain va rencontrer le Maroc le 3 novembre prochain. La CAF fait d'ailleurs savoir qu'elle a déjà pris sa décision et que la Cannes aura bien lieu en janvier-février 2015. Reste à savoir quelle sera la position finale du Maroc. Si le pays des lions de l'Atlas décide finalement de se désister de l'organisation de ce rendez-vous continental, il pourrait s'exposer aux sanctions qui pourraient lui infliger deux ans de suspension, sanctions inclinant les clubs locaux. La CAF a déjà une short liste de cinq pays pour remplacer le Maroc. Il s'agit de l'Algérie, du Ghana, du Gabon, de l'Éthiopie et de l'Afrique du Sud. Un tirage au sort sera effectué pour désigner le pays organisateur de la Cannes 2015. Si le Maroc renonce bien sûr. Le Maroc est toujours candidat à l'organisation de la prochaine groupe d'Afrique des Nations. Le Maroc a seulement demandé le report de la date eu égard à l'épidémie Ebola. L'une des propositions a été de reporter la date vers le mois de juin 2015. C'est une date où les clubs européens auront pratiquement tous terminé leur championnat. Deuxième proposition, c'est de tenir la Cannes en 2016. Si le mois de juin 2015 n'est pas possible, en 2016. Ça nous laissera le temps sans aucun problème, puisque en 2017 il y aura une autre coupe, mais on a déjà vécu la même chose entre 2012 et 2013. Et ça n'a jamais été un problème. La réponse des instances de la CAF a été très claire et très professionnelle. Les dates sont maintenues jusqu'à la réunion des instances exécutives de la CAF à Alger le 2 novembre, en marge de la finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Et le 3 novembre, une réunion entre les instances de la CAF et les responsables marocains pour répondre de manière officielle et définitive à la proposition marocaine. Voilà, c'est cet élément qui met en terme à cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à zéro heure pour le bulletin. Mais en attendant, vous aurez droit à Diakar Lobby avec Khalifa Diarraté. Et puis Night Show avec Popchard Gallo. Excellent suite de programme en compagnie de la Télé Futur Media. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada